Amen On va prier Seigneur Jésus Christ, notre Dieu Nous te rendons grâce Pour le privilège que toi, tu nous accodes ce soir De nous retrouver dans ta maison Qui est une maison de correction Nous savons, comme le dit ta parole Seigneur Que ta venue est pour très très bientôt Les signes sont visibles, nous les voyons La seule chose qui nous donnera la force de quitter cette terre C'est ta parole en nous Seigneur Voilà pourquoi ce moment que nous avons eu d'entendre ta parole Pour nous, c'est un moment béni Seigneur, il est écrit Les cieux passeront La terre passera Mais ma parole ne passera jamais Nous désirons ce soir Sortir d'ici des paroles faites chères Accorde-nous cette grâce Les temps sont difficiles Seigneur Nombreux pour des biens matériels ont abandonné la sainte doctrine D'autres ont choisi l'évangile facile Mais sur terre pour nous donner ta vie Ça n'a pas été facile pour toi Ne nous apprends pas le chemin de la facilité Apprends-nous à mourir en nous-mêmes Au point que quand tu nous parleras Seigneur Même quand ça pourra toucher nos âmes Que nous parlions comme pied À qui irons-nous d'autre ? C'est toi qui as les paroles de vie Pardonne nos péchés Expire nos iniquités Nous t'ouvrons maintenant nos cœurs Viens apporter ta semence Et qu'elle puisse se reproduire dans nos vies Et que les hommes puissent voir les fruits en nous Qu'ils témoignent que nous sommes tes disciples Fais-nous cette grâce Alors que nous allons lire ta parole Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Nous allons ouvrir nos Bibles Dans le livre de la Genèse chapitre 6 Genèse chapitre 6 Nous commençons à partir du verset 13 On lit le verset 13 et le verset 14 Genèse chapitre 6 La Bible déclare Alors Dieu dit à Noé La fin de toute chair est arrêtée par des vers mois Car ils ont rempli la terre de violence Voici, je vais les détruire avec la terre Fais-toi une arche L'arche de bois de gouffère Tu disposeras cette arche en cellule Et tu l'enduiras du bois En dedans et en dehors Amen Est-ce que vous avez compris la lecture ? On prend Matthieu chapitre 24 Matthieu chapitre 24 Le verset 37 Il est écrit Il est écrit Il est écrit Il est écrit Ce qui arriva du temps de Noé Arrivera de même A l'avènement Du fils de l'homme Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole de Dieu Je vous invite à vous asseoir Non, non, non Jamais ne pas Oh, la part Dieu Jamais ne pas Sera Jésus La part Que Dieu Jamais ne pas Père Nous bénissons Comme nous l'avons chanté Ta parole ne passera jamais En cela Nous te demandons Seigneur Donne-nous Le contexte qu'il faut Donne-nous La portion Qu'il faut Donne-nous Notre pain quotidien Seigneur Voici tes enfants Ils s'attendent A ce que tu fasses Quelque chose Écarte-moi du chemin Seigneur Seule toi Viens parler A tes âmes Pour lesquelles Tu as accepté De mourir A la croix Au nom de Jésus Christ Amen Nous sommes toujours Sur notre enseignement Intitulé L'arche L'arche En type De Christ Amen Je crois que Dimanche C'était merveilleux Parce que c'était Merveilleux Le dimanche On était Beaucoup béni Je pouvais Sentir le retour Aujourd'hui Nous continuons Avec notre thème Toujours Sur l'âge Un type De Christ Depuis que nous avons Commencé avec ce thème Nous avons étudié On a commencé A lire Le livre de la Genèse Chapitre 1 Chapitre 6 On a commencé Au verset 1 On a lu On a lu On a lu On a lu Et on a enseigné Sur Les causes De la destruction Du monde Au temps de Noé Qu'est-ce qui a poussé Dieu A détruire le monde Au temps de Noé Ça nous avons étudié Nous avons aussi étudié Les géants Qui étaient A cette époque-là Tout ça Nous avons vu Et nous sommes arrivés Au niveau De la construction De l'arche Pour ceux qui étaient là Le dimanche Nous avons commencé A voir Avec quoi L'arche A été construite Aujourd'hui On a quelques éléments Que nous allons ajouter Sur ce que nous avons vu Le dimanche Je vais attirer Votre attention Sur Matthieu Chapitre 24 A partir Du verset 37 Est-ce que chacun Puisse ouvrir sa Bible Pour voir cette partie Matthieu Chapitre 24 Le verset 37 Où nous avons lu La Bible Enceit Que ce qui Arriva De temps de Noé Arrivera De même A l'avènement Du fils de l'homme Amen Au chemin Au chemin d'Emmanuel Tabernacle Par la grâce De Dieu On doit Arriver A bien Distinguer Les noms Que Jésus A porté Quand il est venu Sur la terre Quand vous lisez Quand vous lisez Ce verset La Bible dit Que Ce qui Était passé Au temps de Noé Arrive De la même façon A l'avènement Du fils de l'homme Je vais vous rappeler Une chose Il y a une différence Entre L'appellation Fils de Dieu Entre L'appellation Fils de l'homme Entre L'appellation Fils de David Et L'appellation Fils d'Abraham Le monsieur l'adore On n'a même pas encore Commencé Il dort Dites lui D'être révé Si tu as sommeil Mets toi même Des bouts derrière L'appellation On doit Arriver A savoir La différence Entre Fils de l'homme Fils de Dieu Fils de Abraham Fils de David Ici La Bible dit Que ce qui s'était passé Au temps de Noé Tel que Dieu a envoyé Noé Avec un message Et le message de Noé Demandait que Noé Puisse construire une arche La Bible dit que C'est Jésus lui-même Qui parle Que lorsque Le fils de l'homme Va venir La même chose Qui s'est passée Au temps de Noé Va encore se passer Sur la terre Ca se passe A quel moment Lorsque le fils De l'homme Va Venir On appelle ça L'avènement Le fils de l'homme Jésus Entre le fils Entre le fils de l'homme Le fils de Dieu Le fils de David Et le fils d'Abraham C'est vrai Que tous les titres là Concernent la personne De Jésus Christ Mais ça ne veut pas dire La même heure Tel que je suis Il y a des gens Qui m'appellent Pasteur Il y a des gens Qui m'appellent Papa Il y a des gens Qui m'appellent Oncle Il y a ceux Qui m'appellent Vieux Il y a ceux Qui m'appellent Petit frère Mais c'est toujours Moi C'est pas parce Qu'il y a beaucoup D'appellations Qu'il s'agit De plusieurs personnes Non Mais chaque appellation A sa signification Est-ce que je suis clair Lorsqu'on dit aussi Fils de l'homme Fils de David Fils d'Abraham Oui c'est Jésus Mais chaque appellation A sa signification Et vous étant Les fils d'un enseignant Vous devez bien savoir ça Lorsqu'on dit Fils de l'homme Je vous ai enseigné ça Quand on était sur La seconde venue Et même sur l'enlèvement J'ai insisté sur ça Je donnais même les citations Jésus quand il est venu C'est très rare Que Jésus dise Il était le fils de Dieu Mais il disait toujours Moi le fils de l'homme Moi le fils de l'homme Moi le fils de l'homme Amen Fils de l'homme Ça veut dire que Dieu Est Dans La chair Humaine Vous êtes avec moi ? Donc quand on dit Fils de l'homme C'est la tribu C'est le nom C'est le nom que Dieu porte Lorsqu'il exerce un travail Dans la chair Amen Amen Voilà Lorsqu'Abraham Attendait la naissance d'Isaac La Bible La Bible dit Il y a trois anges Qui sont allés visiter Abraham Il y avait Mickaël Il y avait Gabriel Et il y avait Elohim L'humain C'était Dieu Parmi les deux anges C'était Dieu Dans la chair Dieu dans la chair Humaine Porte la fonction Du fils d'eux Or Lorsque Dieu Est venu Dans la chair Humaine La Bible Dit Dans Jean 1 Au commencement Était la parole La parole Était avec Dieu Et la parole Était La parole A été Fête Lorsque Dieu fait chair Cette chair Là C'est la parole Donc le fils De l'homme C'est la parole Le fils De l'homme C'est Dieu Dans la chair Humaine Parce que la chair De Dieu C'est une chair Parole Est-ce qu'il est compliqué Vous comprenez ça Amen Maintenant Le fils De Dieu Ça veut dire quoi Je vous ai dit Retenez Que le fils De l'homme C'est Dieu Quand Dieu Agit dans la Voilà Donc lorsque Jésus Était sur la terre Il était dans quelle fonction Ah Vous êtes avec moi Moïse avait dit Que votre Dieu Vous suscitera Un prophète Comme moi Oui Jésus Était prophète Mais il n'était pas seulement Prophète Il était plus Que prophète Parce que En Jésus Habita la plénitude De la divinité Donc il n'était pas Un prophète Majeur Il n'était pas Un prophète Mineur Mais Jésus Était le Dieu Des prophètes Est-ce que Kinoa N'est à clair Voilà Maintenant Le fils De Dieu Ça veut dire quoi Dieu Un esprit Dans le livre De Jean Chapitre 4 A partir Du verset 24 La Bible Dit là-bas Que Dieu Un esprit Que ceux Qui l'adore L'adore En esprit Et en verrie Frère Franck S'il te plaît Entre d'abord Dans mon bureau Regarde Le dernier tiroir Tu vas voir Là-bas Il y a des éponges Prends les éponges Qui sont dans le chassé Ça, ça sent le produit Que j'ai mis là-bas Vous êtes avec moi ? Donc Dieu Un esprit Et la Bible Dit que Ceux qui l'adore Doivent l'adorer En esprit Et en verrie Est-ce que le chemin De Manuel Me suit ? Maintenant Lorsque Dieu Agit Par son esprit Il est Dans la fonction De fils De Dieu Est-ce que Vous êtes avec moi ? Lorsque Dieu Agit Dans la chair humaine Tu as pris ça Dans le chassé ? Ça aussi C'est pareil J'étais ensemble Avec ça Toujours dans le même tiroir Il y a des pochettes Encore dans le chassé Que je n'ai pas utilisé Et donc Dieu Quand il agit Dans la chair humaine Il est dans la fonction Du fils d'eux Maintenant Il y a des moments Où Dieu Agit par son esprit Je prends un exemple Tel que nous sommes ici Est-ce que nous voyons Dieu dans la chair humaine ? Est-ce que Parce qu'on n'a pas vu Dieu dans la chair humaine Ça veut dire Qu'il n'est pas au milieu de nous Il a dit Là où deux ou trois S'assemblent Mon nom Je suis au milieu Il est au milieu de nous Dans la chair physique Ou en esprit Comme il agit maintenant Par l'esprit Ça veut dire Que maintenant Là Dieu est dans le ministère De fils de Dieu Est-ce que Vous me suivez bien ? Vous comprenez maintenant La différence entre Fils de l'homme Et fils de Dieu ? Voilà Il était aussi Fils de David Dieu avait fait La promesse à David David était roi N'est-ce pas ? Dieu lui avait fait La promesse Qu'il ne devait pas Manquer un successeur Sur son trône Donc Le vrai successeur De David Comme roi Nous disons Que Jésus Christ Quand on va le couronner Il est le roi d'air Vous êtes avec moi ? Et lorsqu'il viendra Lors de la seconde venue Quand il est venu Pour la première fois Il n'était pas venu Pour être roi Il était venu Pour mourir A cause de nos péchés Pour que nous puissions Obtenir la grâce Aux yeux de Dieu Pour que nos péchés Soient pardonnés Il est venu Pour la première fois Prendre notre place En mener notre péché Aller le crucifier A la croix Mais lorsqu'il viendra Pour la seconde fois Un C'est clair ? Lorsqu'il viendra pour la seconde fois, il ne va pas venir pour mourir. Il vient pour enlever son église. Vous êtes avec moi. Il vient pour l'enlèvement. Et après l'enlèvement, trois ans et demi dans les airs, l'épouse et l'époux, l'épouse de Christ et l'épouse de Jésus, ils vont descendre sur la terre pour un règne de mille ans qu'on appelle le millé. Dans le millénium, le roi sera qui ? C'est là où Jésus va hériter le trône de David. En ce moment-là, il ne sera plus fils de l'homme, il ne sera plus fils de Dieu, il sera maintenant fils de David. Là, c'est dans le millé. Est-ce que vous comprenez la différence ? Maintenant, le verset où nous avons lu ici, le Seigneur Jésus-Christ dit que ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. ça ne va pas se passer quand il va venir à la seconde venue. Parce qu'à la seconde venue, il ne vient pas comme le Fils de l'homme. À la seconde venue, il vient comme le Fils de David. Est-ce que vous êtes avec moi ? Mais ce qui s'est passé au temps de Noé va arriver à l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme, ça veut dire quoi ? On a dit que le Fils de l'homme, c'est Dieu dans la chair humaine. Alléluia ! Oh, la chair que Dieu a portée. Quand il était venu sur la terre, c'était une chair parole. Parce que la parole a été faite. Mais non, l'avènement du Fils de l'homme, ça veut dire quoi ? Avant que Jésus ne vienne comme Fils de David. Avant que Jésus ne vienne pour la deuxième fois, tout ce qu'il avait dit dans sa parole, avant l'enlèvement, tout ce que Jésus a dit dans sa parole, devait être révélé. Avant que l'épouse ne soit enlevée, il faut que toute la parole de Dieu, de la Genèse 1 jusqu'en Apocalypse 22, il faut que tous les symboles qui sont dans la Bible soient ouvertes. Alléluia ! Et lorsque toute la parole de Dieu est ouverte, c'est Christ qui se révèle. Christ veut dire la parole. Oh, la parole de Dieu est cachée. Pour que nous soyons enlevés, il faut que la parole de Dieu soit ouverte. La parole, c'était le corps de Jésus. Est-ce que ça est compliqué ? C'est compliqué. La parole, c'est le corps de Jésus. On dit que la parole a été faite, hein, chère. Donc, le corps de Jésus, c'était le corps-parole. Donc, avant que l'épouse ne soit enlevée, ce qui va donner à l'épouse de Jésus la foi de l'enlevement, c'est l'ouverture de l'art. L'ouverture de la parole veut dire quoi ? L'ouverture de la parole, comme la parole est Christ, comme la parole est la chair de Jésus. Quand la parole de Dieu est révélée, c'est le fils de l'homme qui se révèle, qui se fait connaître à son épouse. Est-ce que vous êtes avec moi ? Donc, Jésus nous enseigne que lorsque le fils de l'homme va se révéler, ou encore, la vénement du fils de l'homme veut dire tout simplement ouverture de la parole. Il y a une différence entre l'avènement et vénu. Frère et madame me disent ça dans la prédication. L'évangélisation au temps de la fin, paragraphe 50, il dit ça. Je vous ai déjà donné ces citations quand on était là-bas. L'avènement, c'est lorsque la parole de Dieu est ouverte. L'avènement, c'est lorsqu'il vient comme fils de Dieu pour nous enlever. Comme fils de David plutôt pour nous enlever. Maintenant, au travers des âges de l'église, nous sommes encore dans les âges de l'église, non ? Puisque nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Depuis l'âge de Fès jusqu'à l'Odyssée, Dieu agit par son esprit ou dans un corps physique ? Par son esprit, non ? Donc, au travers des âges de l'église, Dieu agit par la fonction de fils de Dieu. Il agit par son esprit. Maintenant, avant que lui ne vienne, comme il viendra dans l'âge de l'Odyssée, avant qu'il ne vienne dans l'âge de l'Odyssée, il faut qu'il se fasse connaître à son épouse. Se faire connaître à son épouse, ça veut dire l'ouverture de la parole. Et l'ouverture de la parole, c'est ça l'avènement du fils de l'homme. Donc, après l'avènement du fils de l'homme, c'est là où il y aura maintenant l'avenue du fils de Dieu, du fils de David, qu'on appelle la seconde heure. Est-ce que ça claire ? Ou est-ce que ça n'a ni compliqué ? Je vais être doucement là, il faut qu'on comprenne ça bien. Maintenant, ici, qui va ouvrir la parole de Dieu au peuple ? Qui va révéler la parole de Dieu au peuple ? Si vous lisez Apocalypse 17, Apocalypse chapitre 10, le verset 7, la Bible dit, c'est lorsque le septième ange va sonner la trompette que le mystère de Dieu s'accomplirait. En d'autres termes, quand le septième ange, c'est qui le septième ange ? Là, nous avons le premier ange du premier âge de l'Église. Le septième ange, c'est le messager du septième âge. Est-ce que vous êtes avec moi ? Maintenant, c'est l'Apocalypse 10, verset 7. La Bible dit que lorsque le messager du septième âge appelait encore le septième ange, ange veut dire seulement messager. Lorsqu'il sonne la trompette, sonner la trompette, ça veut dire lorsque lui, il va prêcher. La trompette, c'est l'évangile. Est-ce que vous y êtes ? Maintenant, lorsqu'il va prêcher, le mystère de Dieu s'accomplirait. En d'autres termes, tout ce qu'il y a dans la Bible qui était caché, c'est lorsque le septième ange va prêcher, que ces choses vont être ouvertes. Or, l'ouverture de la parole de Dieu, c'est ça l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que l'avènement du Fils de l'homme s'accomplit par le ministère du septième ange. Maman Patrick a dit Amen à comprendre. Qui n'a pas encore compris ? Maman Nadia, Dieu te bénisse. Amen. Maman Nadia n'a pas trop bien compris ça. Je vais encore rendre ça plus clair. Ce qui s'est passé au temps de Noé, Jésus a le dit que Vous êtes avec moi ? L'avènement du Fils de l'homme, ça veut dire la révélation de la parole de Dieu. Fils de l'homme, est-ce que vous comprenez ? Fils de David, est-ce que vous comprenez ? Voilà. Maintenant, ce qui s'est passé au temps de Noé, la Bible est le dit que vous êtes avec moi, c'est que vous comprenez ? C'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Jésus a dit que qui n'a d'autres acquis vos motos n'a ministère n'a moussa l'année à fils de l'homme je suis pas les comparables en faux de la génèse en apocalypse la bible est seulement par rapport à le vrai ou faux mais comment je viens nous donner un message mais il est caché encore ce message là alors qu'il vient pour nous sauver et le qu'il parle clairement il parle encore par rapport est-ce que juste à ce que le monde va détruire la bible va seulement être en paraboles non c'est là où je vais dire dans apocalypse 17 que tout ce qui est caché dans la bible toutes les paraboles que jésus a donné lorsque le septième ange va venir on je vais dire moussa coli messager vous êtes avec moi t'en moussa coli il ya septième âge quand il va venir lorsqu'il va sonner la trompette en d'autres thèmes ce qui est apprécié n'ayez motazou manda selon la bible bilo kato jésus a bomba kiwana ya fongu la yango amène non et ali premier on jete deuxièmes on jete troisième on jete n'abibli n'abibli il ya septième âge à l'église premier premier âge à l'église ni âge à l'éphèse âge à l'éphèse moussa coli à l'ibossézala qui paul voilà pourquoi la bible paul à comment qu'il y avait faisien c'est lui qui avait fondé l'église là il ya mi balé ta mo paul à longoli zapa yo ponamo sacoli ya mi bali komone ya mi balé komone alaka irene ni ototikoum nasima irene alaki martin jusqu'à ce ke sixième âge ni wesley menon messager moussa coli on zamba tindi na elle koya souka pas que septième âge ni dernier âge messager on zamba tindi na dernier âge ni fèbre à nam menon n'a ato komi fèbre à nam tetto komi elie parce que selon malachie chapitre 4 ministère ya fèbre à nam ya lui-même ministère ya elie menon massa coli l'obie que septième âge septième âge frère brana tango ya kotea mission zamba pesie nde oyo ma 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 sese nyo so ba parabol nyo so ya zanina katia bibli ya tango ya kotea koko msa mwe ipolele oh oyo brana ma kotea ya livi ya brana mte ya kotea nile lilo ba ya nzambi en zambi nali l'obana eba zanye l'okko yi tango ya téi a fongoli ma sese nyo so ya zala kina katia bibli et c'est la parole de dieu qui est ouverte oh dieu est la parole il le sort quand la parole de dieu est ouverte ça veut dire que christ s'est révélé alléluia menon kofongo la yali loba ezali bo ye yanzambi yambalami balete men ezali ministère ya fils de l'homme oyo ba fongoli angosadi l'obanzambi yi poulele amen est-ce que c'est clair menon biblia l'obique nyo so oye lekana ki na tango ya dowe eko lekana lo lenge mokok tango oyo fils de l'homme akomi monisama oh fils de l'homme akomi monisama nde na age ya la odise parce que ezali septième onze moto akko akko fongola yi akko fongola yi loba nzambi est-ce que vous êtes avec moi comme fils de l'homme fils de l'homme c'est dieu dans la chair humaine c'est la parole comme il va se révéler il va être révélé par le messager de l'audissée ça veut dire que ce qui va ce qui s'est passé au temps de noé dans l'âge de l'audition si ça va être la même chose alléluia de la même façon que au temps de noé dieu a appelé un prophète le nom de ce prophète c'était noé et dieu lui a demandé de construire une âge dans l'âge de l'audissé par le septième ange dieu aussi va appeler un prophète pour lui demander aussi de construire l'âge l'âge que noé avait construit ce n'était pas l'âge de noé c'était l'âge de dieu mais l'âge là était faite par l'âge aussi que frère le messager du temps de la fin qui révèle que christ va construire ça ne sera pas l'âge de frère brannan mais c'est l'âge de dieu mais que dieu a fait par son prophète vous êtes avec moi ? maintenant la différence entre l'âge d'aujourd'hui et l'âge de noé c'est que l'âge de noé était une âge physique l'âge d'aujourd'hui devient spirituel mais ça se fait de la même on va lire dans la bible vous allez voir que de la même manière que l'âge de noé était construite aujourd'hui c'est la même chose on va lire dans la bible prenez genèse chapitre 6 là où nous avons lu le verset 13 la bible dit alors dieu dit à noé la fin de toutes chères est arrêtée par des vers moi car ils ont rempli la terre de violence voici je vais les détruire avec la terre fais toi une arche de bois de goffère tu disposeras cette arche en cellule et tu l'indureras de poids remarquer regarder plutôt la manière selon laquelle l'arche de noé a été faite premièrement dieu dit à noé il faut prendre le bois de goffère c'est pas vrai deuxièmement dieu va dire tu vas mettre sur l'arche là ce qu'on appelle par la poids dans vos bibles c'est écrit ainsi amen maintenant le dimanche on avait commencé l'étude de ces deux choses là l'arche de noé dans l'ancien testament a été faite Dieu lui-même dit à noé tu ne vas pas faire mon arse avec n'importe quoi pas avec l'ibéné pas avec un métal Dieu dit à noé tu vas faire mon arse avec le bois de goffère le bois de goffère le bois de goffère là cache beaucoup de choses le dimanche je vous avais ouvert ça quand même remarquez l'arche devait être faite avec le bois quand on dit le bois ou l'arbre c'est la même chose l'arche de noé a été faite avec le bois ou avec les arbres aujourd'hui nous devons étudier selon la bible le bois dans l'ancien testament dans le nouveau testament le bois représente un quoi est-ce que vous me suivez ? si vous lisez le livre de Psaume chapitre 1 la bible dit erreur l'homme erreur l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon coeur verset 2 mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu verset 3 qui la médite jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant donc la bible compare un arbre à une paix est-ce que vous me suivez ? la bible compare un arbre à une personne ce n'est pas tout vous allez encore lire dans le livre de Psaume chapitre 1 chapitre 37 le verset 35 là-bas la bible David dit j'ai vu le méchant dans toute sa puissance s'étendre comme un arbre verdoyant le méchant est une personne n'est-ce pas ? mais la bible compare le méchant à un arbre Jésus-Christ arrive il dit moi je suis le cèpe le cèpe n'est tron et n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? il y en a tron et n'est-ce pas ? il y en a ma branche non ? voilà Jésus dit qu'il est le cèpe c'est-à-dire à tron et nous sommes les sarmons ça veut dire que Dieu nous compare aux arbres de la même façon que le bois l'arche-temps de Noé a été construit avec le bois le bois dans le Nouveau Testament représente des personnes donc aujourd'hui l'arche que Dieu est en train de faire aujourd'hui comme Dieu a dit dans Matthieu 24 que ce qui s'est passé au temps de Noé va arriver à de même à l'avènement du fils de l'homme donc lorsque le fils de l'homme se révèle lorsque la parole est ouverte l'arche ne sera plus en bois comme c'était au temps de Noé mais l'arche devienne des personnes donc là ce que Dieu avait demandé à Noé de faire c'était un type de personne Alléluia est-ce que vous êtes avec moi ? je peux continuer ? ah lorsque j'ai tapé ici la machine s'est arrêtée j'allais lire quelque chose maintenant au temps de Noé l'arche est faite avec le bois de Gauphé nous avons déjà étudié le bois on a compris que le bois représente quoi ? des personnes Alléluia est-ce que vous êtes avec moi ? ça veut dire qu'aujourd'hui l'arche qui était en fait en bois au temps de Noé quand cela se répète aujourd'hui ce ne sera plus en bois mais l'arche de Dieu devient des individus est-ce que c'est clair ? la Bible continue à dire que c'était le bois de Gauphé oh le bois c'est une personne dit Amen mais la Bible précise la nature de ce bois la Bible dit que c'est le bois de Gauphé ce n'est pas avec le safoutier ce n'est pas avec le monguier ce n'est pas avec n'importe quel bois donc il y a un bois approprié pour ça c'était le bois de Gauphé en ce moment nous allons étudier le Gauphé représente quoi ? Alléluia pour ceux qui étaient là le dimanche j'avais montré ça j'avais dit le Gauphé c'est une sorte un genre de bois ici en Afrique il n'y en a pas mais en Asie il y en a beaucoup le bois qu'on appelle le Gauphé là c'est un bois qui est flexible flexible ça veut dire que ce qui est un bois qui est doux mais ce qui est un bois qui est doux c'est un genre de bois qui est flexible vous êtes avec moi ? comme l'arche au temps de Noé a été faite avec le bois de Gauphé et Jésus a dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passe aujourd'hui pendant que Frère Abraham va enseigner la parole de Dieu et nous avons compris que le bois représente une personne mais ce n'était pas n'importe quel genre de personne c'était le bois de Gauphé le bois de Gauphé veut dire un bois qui est flexible l'arche d'aujourd'hui vous êtes avec moi ? se fait avec des personnes qui sont sensibles à la parole de Dieu quand Noé prenait ce bois de Gauphé s'il pouvait tordre ça à gauche l'arbre ne résistait pas le bois de Gauphé suivait tout le mouvement que pouvait faire Noé ça veut dire qu'aujourd'hui toi qui es l'arche de Dieu Alléluia lorsque la parole dit laisse ça il n'y a pas à réfléchir on dit amène à la parole Alléluia lorsque la parole dit laisse le péché on dit amène à la parole celui qui répond qui résiste qui s'oppose à la parole de Dieu il n'est pas le Gauphé ça veut dire qu'il n'est pas une hache de Dieu est-ce que la partie là le dimanche aussi on avait touché à ça maintenant moi mon problème ce n'est pas là parce que là je vous avais déjà montré ça le dimanche Amen moi mon problème c'est que vous emmenez quelques détails le dimanche tellement que la présence de Dieu était forte sur moi je n'ai pas pu aller loin j'étais obligé même le frère Calme l'a dit il a dit oh pasteur le dimanche vraiment vous avez fini à temps ce n'était pas ma faute vraiment la présence de Dieu on s'est là qui est bel et le coulou d'angri je ne pouvais pas continuer et je sentais ça même dans la salle aussi maintenant aujourd'hui mon frère ma soeur comprend une chose avant que Jésus ne vienne pour la seconde fois comme au temps de Noé Jésus a envoyé un message après l'âge dans lequel nous sommes ce monde va être détruit par le feu au temps de Noé c'était par l'eau mais Dieu avant de détruire le monde par l'eau il a demandé à Noé de faire l'âge le but de l'âge c'était quoi ? ceux qui vont accepter le message de Noé qu'il ne puisse pas mourir parce que Dieu ne peut pas détruire l'injuste avec le juste vous êtes avec moi ? et aujourd'hui après notre âge Dieu va détruire ce monde par le feu mais avant de détruire le monde par le feu Dieu va envoyer un message comme au temps de Noé ceux qui vont accepter ce message ce sont ceux qui seront enlevés et lorsqu'ils seront enlevés le feu ne les atteindra pas maintenant pour que tu sois enlevé Alléluia tu dois être comme le goffet quand la Bible déclare que un frère ne peut pas jouer au congobète tu n'as pas discuté ça tu dis Amen pourquoi ? Dieu envoie la parole afin que la parole puisse nous délivrer Or aujourd'hui les gens écoutent la parole de Dieu mais pour l'appliquer ils n'arrivent pas où ils ne veulent pas ce que les gens veulent c'est être dans des églises mais vivre la parole nombreux ne le veulent pas là ça a été fait avec le goffet le goffet c'est un arbre quand vous poussez à gauche celui-là il va à gauche toi aussi pour être sauvé il faut que tu sois comme le goffet sur ça c'est clair ? vous avez déjà compris le bois de goffet non ? ok je vais quand même lire Branham sur ça parce que depuis là je n'avais pas encore lu le prophète depuis le dimanche je vais lire quand même là-haut frère Branham en parle du bois de goffet dans la prédication je vais prendre la prédication le livre d'Exode première partie il faut faire apprécier ça le mercredi 10e mois 1955 il dit au paragraphe 35 il dit on jurait les persécutions aujourd'hui en ce temps-ci s'attendre à la venue du roi de gloire dont j'essaie de soutenir le royaume et la domination devant les gens en disant qu'il n'est pas mort comme les dieux sont censés l'être mais qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant au siècle des siècles observez-le oh j'aime ceci cela fait que je me sens vraiment religieux quand j'y pense et bien Dieu a précisé le genre de bois que Noé devait utiliser pour construire l'âge c'était appelé le goffère un jour il m'est arrivé de chercher et je me disais et bien quel genre de bois était-ce ainsi je me suis mis à chercher les mots dans le dictionnaire et autre pour voir ce que signifiait le bois de goffère et alors j'ai vu ce que c'était c'est un bois vraiment doux un bois vraiment doux et tendre bien je me suis dit dis donc comment cela peut-il s'appliquer aux croyants l'âge est construite comme l'église l'âge était l'église et j'ai dit oh je vois cela Dieu cela est construite avec les croyants qui ne sont pas froids indifférents durs mais plutôt doux et flexibles entre les mains de Dieu vous savez la chose qui va emmener nombreux en enfer mutou makasi tu sais que la bible interdit telle chose mais tu le fais quand même et tu trouves plaisir dans ça l'obéissance vaut mieux que les sacrifices dit amen et frère madame continue il dit des coeurs tendres disposés à reconnaître leur faute et a dit oh Dieu sois miséricorde envers moi pécheur alors Dieu peut prendre cela le manipuler et le placer dans l'âge alors Satan vient et me dit mais tu feras mieux de lire un peu plus et tu verras ce que c'était le bois doux avant des porcs avait des porcs c'était vraiment doux ce genre de bois goffert si vous y mettez de l'eau dans quelques minutes il était imbibé d'eau là je peux passer vous prenez aussi la deuxième citation lâche un type de Christ paragraphe 89 frère il dit la même chose à partir du paragraphe 88 et 89 il dit puis nous remarquons qu'en ce jour Dieu a parlé en Noé disant je veux que tu la construises d'un type de bois spécifique et bien ce n'est pas n'importe quel bois qui aurait marché nous devons avoir un certain type de bois il faut que ce soit du bois de goffert le bois de goffert il y a quelques semaines j'étudiais ce que le bois de goffert et c'était un bois tendre flexible et c'est ce bois qui était construit et c'est de ce bois qui était construit large un bois qui pouvait facilement travailler qu'on pouvait facilement travailler un bois flexible il dit c'est ça le croyant une fois dans les mains de Dieu il est retranché de l'arbre de son propre pharisaïsme il devient maniable dans les mains de l'architecte il n'est pas balotté à tout vent de doctrine mais il est flexible de sorte qu'il s'adapte correctement à la parole de Dieu et pour être utilisé avec facilité Alléluia cela nous enseigne que le bois l'arche de Noé a été faite avec le bois et Jésus a dit que ce qui s'était passé au temps de Noé se passe à l'avènement du fils de l'homme ça veut dire maintenant que le fils de l'homme est en train de se révéler ce qui s'était passé au temps de Noé aujourd'hui doit s'accomplir au temps de Noé c'était physique mais aujourd'hui ça devient spirituel l'arche au temps de Noé a été faite avec le bois or le bois dans la Bible représente des personnes donc aujourd'hui l'arche de Dieu ce sont des personnes mais ce n'est pas n'importe quel genre de personnes parce que c'était le bois de Gauphère or le Gauphère c'est un bois qui est flexible toi aussi pour être une arche de Dieu aujourd'hui tu dois être flexible à la parole de Dieu c'est pas que la parole de Dieu dit laisse ça toi tu continues avec ça là ça veut dire que tu n'es pas flexible même lorsque tu n'arrives pas à vivre une pension d'écriture mais reconnaître devant Dieu Seigneur dans mon cœur le désir mais en moi-même je n'arrive pas Seigneur rien de moi voilà les personnes que Dieu a besoin ils reconnaissent leur faiblesse et ils partent avouer selon Dieu en Dieu pas de prier oh il y a des gens ils savent qu'ils font mal mais ils continuent à faire esprit les ouvriers d'iniquité ne hériteront pas nous devons être des gophères quand tu reconnaître vous êtes avec moi maintenant la hache était faite avec ce bois de gophère on a déjà compris le bois de gophère non ? vous avez compris le bois de gophère aujourd'hui ? Alléluia est-ce qu'on peut continuer ? maintenant la deuxième chose comment Noé faisait ? il va dans la forêt le bois de gophère était dans la forêt et lorsqu'il rentre comme Dieu a dit à Noé tu prends seulement le bois de gophère lorsque Noé partait dans la forêt il y a beaucoup de bois dans la forêt vrai ou faux ? il y a beaucoup d'arbres dans la forêt vrai ou faux ? mais malgré que dans la forêt qu'il y ait beaucoup d'arbres Dieu avait un type d'arbres qu'il avait exigé la forêt c'est ce monde que nous voyons dans ce monde il y a beaucoup de personnes mais ce ne sont pas tous ceux qui sont dans le monde que Dieu a besoin Dieu a besoin de ceux qui sont sensibles devant sa parole Alléluia quand Jésus a chassé des pierres Pierre reconnaissait que ce que Jésus dit c'est la vérité Pierre a écouté l'enseignement de Jean Baptiste par son père son père était disciple de Jean Baptiste André son frère était avec Jean Baptiste quand Jésus a dit à Jean Baptiste maintenant tu dois monter je dois descendre quand Jean Baptiste a dit à Jésus maintenant tu montes je dois descendre Jean Baptiste dit à ses disciples suivez-le et parmi les disciples de Jean Baptiste qui ont suivi Jésus il y avait André le frère de pied donc des pieds c'est des gens qui avaient l'habitude d'écouter la parole mais lorsque Jésus est venu la manière que Jésus a prêché Pierre a reconnu que c'était la vérité même quand c'était difficile à vivre Pierre reconnaissait que l'homme a la parole de vie c'est là où quand Jésus les a chassés Pierre dit n'a qu'aucun d'été pour être Yosali n'a malou est-ce que vous êtes avec moi ? dans le monde il y a plusieurs personnes c'est comme la forêt aussi il y a plusieurs arbres mais l'arbre que Dieu avait demandé à Noé c'était le goffère un arbre qui est sensible et malgré aussi qu'aujourd'hui dans le monde il y a beaucoup de gens mais ceux de Dieu ceux envers lesquels Dieu envoyait le message ce sont ceux qui sont sensibles quand la parole parle est-ce que vous me suivez ? maintenant Noé va dans la forêt il coupe le goffère l'autre propriété de goffère c'est que le bois l'absorbait de l'eau nous contentions il y avait un arbre on appelait ça qui connait ça ? qui connait ça ? c'est pas vrai ? c'est pas vrai ? le goffère est un peu ce genre-là et l'arbre dont je parle c'est un arbre le goffère que Noé a fait l'arche avec absorbait de l'eau remarquez ce que Dieu fait il demande à Noé de faire quelque chose qui va lutter contre la pluie mais l'arbre qu'il demande à Noé c'est encore l'arbre qui absorbe de l'eau et qu'est-ce que Noé faisait ? lorsqu'Noé a coupé le goffère il prend le goffère comme il y avait l'eau à l'intérieur il exposait le goffère au soleil dans quel but ? dans le but que le soleil puisse détruire la vie qui était dans le goffère et lorsque Dieu nous appelle nous avons notre vie du péché en nous il faut que Noé nous expose au soleil le soleil dans la Bible représente quoi ? c'est l'homme à l'âge chapitre 4 Alléluia le soleil représente la parole de Dieu quand tu viens avec ta mauvaise vie tu dois exposer ta vie à la parole en disant même à la parole la mauvaise vie doit finir par te quitter est-ce que c'est clair ? c'est clair ? voilà maintenant quand Noé a fini d'exposer le soleil le goffère au soleil le goffère est au youm ce qui le goffère est au youm étapes mon sous au soleil le soleil nous avons le goffère le goffère est-ce que vous me suivez bien ? le goffère est au youm le goffère est au youm et je te dis aussi ce soir la seule chose qui te donne la force de vaincre le péché aujourd'hui c'est de t'exposer à la parole nuit et jour sans la parole tu n'y arriveras pas si par semaine tu viens à l'église une seule fois tu n'y arriveras pas tu dois être un chrétien qui aime la parole de Dieu la parole de Dieu est accompagnée de l'esprit de Dieu c'est cela qui fera que les démons puissent te quitter un à un maintenant lorsque le goffert est exposé au soleil le soleil a détruit la vie qui était dans le goffert les eaux qui étaient dans le goffert la deuxième étape qu'est-ce que Noé doit faire Noé doit aller couper un deuxième arbre Alléluia puisque Dieu avait dit il faut la poie comment Noé faisait pour avoir la poie à 4 nous étions à 4 nous étions dans la machete Noé prend le mâteau nous étions dans la poie pas 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 Noé doit dame dame n'zétéwana et congou m'ané mais non n'zétéwana s'il y a n'est pas qu'il y a n'est pas qu'il y a et qu'il y a et qu'il y a et qu'il y a et qu'il y a pour moi nous étions à sa fous nous étions nous étions à sa fous quand nous étions à sa fous pour moi nous étions à la poie Vrai ou faux ? Voilà pourquoi il faut grandir au village. Nous, on a grandi au village, on connaît un peu la nature. Amen ? Nous étions à sa fumeur au monde. Ou soit même quand moi, je l'ai tout gratté. Maïe et bimona, vous sentez qu'il y a un accol. Mais je ne dis pas que l'arbre que Noé coupait, c'était le sa foutier. Mais c'est un arbre qui avait les mêmes vertus presque. Maintenant, quand Noé coupait le deuxième arbre, il a battu ça avec le marteau. Il mâtelait, il mâtelait. L'arbre là tombe. Maintenant, dans le deuxième arbre que Noé a fait tomber, il y a la résine. Maïe et bimona. Vous comprenez ? Maintenant, Noé a co-requéit, a co-zwa maïwana. Maman ménine ne dort pas. Noé va prendre cette eau. Il va aller mettre ça au feu. Dites Amen. Hallelujah ! Noé va prendre cette eau. Noé, quand il va prendre cette eau, dans le deuxième arbre, il va mettre ça au feu. Lorsqu'il va mettre au feu l'eau là, le liquide qui était sorti de l'eau. Hallelujah ! Le liquide qui était sorti de l'arbre. Noé va mettre au feu. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Et après, Noé prend une main dans un seau. et il verse sous le goffet. Damaris vient. On va rendre ça plus clair. Envoyez-moi un deuxième enfant. Marion vient. On va voir ce qui s'est passé avec Noé. Comme ça, vous allez comprendre la réalité. Ça, c'est le bois de goffet. Vous comprenez, non ? Venez, là où tout le monde peut voir. Ça aussi, c'est le bois de goffet. Viens. OK. Ça y est là. Maintenant, Noé a coupé déjà ce bois. Là, il l'a fait sécher. Là aussi, Noé a fait sécher. Maintenant, Noé va couper un autre bois. Ça, c'est le goffet. Noé coupe un autre bois. Il va prendre avec le mâteau. Il dame, il dame. Le bois tombe. Il prend le liquide. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce liquide ? A qui a tient mon amote ? T'as vu qu'on tient mon amote au liquide, à moi, que ça m'a lili. Alléluia ! Parce que ce qui m'a lili à ti, est que c'est le goffet. 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 Alléluia ! Pour ne pas que le goffet, il y a un go. Noé, il y a un liquide dans mon amote. Après, il y a un peu de l'amote. Il y a un goffet. C'est le goffet. Est-ce que vous voyez ? Ça, c'est le goffet. Ça, c'est le goffet. Noé prend le liquide là. Il jette. Ça va faire que le liquide là, comme il y a la colle, ça va se souder comme ça. Les ouvertures là, Alléluia ! Vous comprenez ? Le liquide là va fermer les ouvertures. Ça va faire que quand l'eau va venir, l'eau ne touche pas le goffet. L'eau va s'arrêter au niveau du liquide qu'il avait versé là. Alléluia ! Est-ce que vous êtes avec moi ? Maintenant, le deuxième arbre que Noé était en train de couper avec le marteau, l'arbre, c'est une personne. Le deuxième arbre, l'a représenté Jésus. On a pris Jésus avec le marteau. On a damé les pointes. On a damé les pointes. De Jésus, le sang est sorti. Oh, dans le sang de Jésus, il y avait la vie. Le jour de la pentecôte, on a versé le sang sur le goffet. Et lorsque le goffet est couvert par ce sang-là, le Saint-Esprit, quand l'eau va venir, l'eau, c'était le jugement de Dieu. N'est-ce pas ? Lorsque l'eau va venir, l'eau va cogner le goffet. Ça ne peut pas traverser pour rentrer dans le bateau. L'eau, c'est le jugement de Dieu. Ça représente le mensonge. Ça représente l'impudicité. Ça représente la vie du péché. Lorsque le sang de Jésus est déjà sur toi, lorsque le péché arrive, ça ne peut pas rentrer en toi. Parce que le Saint-Esprit devient un bouclier. Allez vous asseoir à la maison. Est-ce que c'est un peu clair ? Tout le monde comprend bien ? Voilà. Maintenant c'était ça. Le liquide là devait être chaud par froid. Or nous avons dit, selon Matthieu 24, le verset 37, la Bible dit que ce qui s'est passé autour de Noé va arriver pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Or l'avènement du Fils de l'homme, c'est l'ouverture de la parole de Dieu par le septième messager. Donc ce qui s'est passé là-bas doit arriver sur la terre pendant que le septième messager est là. Or le septième messager, il est le messager de l'âge de l'Odyssée. Amen. Comme le liquide qui devait donner la force au gophère devait être chaud. Ça veut dire que dans l'âge de l'Odyssée aussi. Alléluia ! Si tu es froid, l'eau va t'atteindre. Amen. C'est là où Dieu dit Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Ça, ça concerne l'âge de l'Odyssée. Là où Jésus a dit ce qui s'est passé autour de Noé, ça va arriver. Il dit, écrit à l'âge de l'Odyssée. Voici ce que dit la main. Le témoin fidèle est véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Puisses-tu être froid ou bouillon. Et parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Au temps de Noé, ceux qui étaient froids, Dieu les avait vomi de sa bouche. Vous allez lire dans toute la Bible, vous ne verrez jamais là où la Bible dit qu'il y a des personnes dans la bouche de Dieu. Mais comment Dieu dit qu'il va nous vomir de sa bouche alors qu'il n'y a pas un passage de l'Écriture qui dit que Dans la bouche de Dieu, il y a quoi ? Matthieu 4, Jésus dit l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de toutes paroles qui sort de la bouche de Dieu. Donc dans la bouche de Dieu, il y a la parole. Oh, la parole de Dieu vient au travers d'un prophète. La parole de Dieu vient au travers d'un et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Il a dit à Moïse, comme toi tu ne sais pas parler, je vais faire de toi Dieu à rendre ton frère ta bouche, il sera ton prophète. Dieu a fait de Moïse un Dieu et Aaron était la bouche de Moïse. Et Dieu a dit que Aaron était prophète. Au temps de Noé, la bouche de Dieu, c'était Noé. Ceux qui n'ont pas cru au message de Noé, Dieu les avait vomis, ils sont morts. Au temps de l'audition aussi, si tu es froid, la mort va t'atteindre. C'est là où Dieu veut que tu sois chaud. Alléluia. Être chaud, ça veut dire quoi ? Dès que la parole parle, je dis Amen. Si la parole de Dieu dit, une âme qui a Dieu est impatiente de voir les portes de l'église ouvrir, avant que Frère Frère ne ouvre les portes de l'église, je suis déjà là. Si la parole de Dieu dit, prie pour tes frères, dans ma prière, je dois prier pour mes frères et soeurs. Si la parole de Dieu dit, pardonne ceux qui vous font du mal, moi je ne dois pas dire au feu, c'est la preuve que Dieu n'est pas là. Vous êtes avec moi ? Bon, maintenant moi, en tant que votre pasteur, je vous dis une chose, ne maudissez jamais vos ennemis. Il n'y aura pas un verset qui va vous soutenir. La Bible dit, bénissez ceux qui vous font du mal. Maintenant, pourquoi aujourd'hui les prières dans les églises ? Mantez tout ma bénémi n'angaye. Mantez tout ma bénémi n'angaye. Et où est-ce qu'il y a ? A nous les épreuves, à Dieu la vengeance. Celui qui te fait du mal, prie pour lui. La Bible dit, s'il continue à te faire du mal, c'est le charbon de feu qu'il amasse sur sa tête. Alléluia ! Est-ce que vous êtes avec moi ? Donc, on doit être chaud pour la parole de Dieu, pas froid. Léluia ! Léluia ! n'aimant un exemple. Léluia ! C'est comme si n'aimant un exemple était un. Léluia ! N'aimant un Saint-Esprit. Léluia ! C'est comme si n'aimant un Saint-Esprit. T'es un. Ça veut dire que tu n'es pas un croyant, mais tu es un douteux. Léluia ! Oui, oui, oui. En tout cas, pasteur, n'aimant un Saint-Esprit. Après trois jours, ah, pasteur, non, comprends-tu ? Tu n'es pas un croyant. Tu es un douteux. Et les douteux n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu appartient aux croyants. Un croyant, ça veut dire qu'il marche par la foi. La foi n'a pas besoin de voir pour croire. Donc, tel que le Saint-Esprit est une promesse, je l'ai. J'ai lu dans la Bible, je n'ai pas vu quelqu'un dire adieu « Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit ». J'ai lu dans la Bible, je n'ai pas vu quelqu'un dire « Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit ». Le jour que vous trouverez ça, emmenez-moi. C'est fort. Maman, vous écoutez ? Dans la Bible, quelqu'un demandait le Saint-Esprit, « Jésus, donne-moi le Saint-Esprit ». Je n'ai pas vu ça. Mais dans la Bible, les gens l'ont reçu. Même les apôtres, Jésus leur avait dit « Allez attendre, ça va venir ». Quand ils attendaient, ils ne disaient pas « Jésus, donne-nous ça ». Ils savaient que c'était la promesse. Dieu allait finir par l'accomplir. Alléluia. Aujourd'hui, tu demandes le Saint-Esprit. On a prié pour toi. Un mois après, tu viens, tu demandes le Saint-Esprit. Tu es incrédule. Incrédule veut dire « Ne croit pas la parole ». Celui qui croit la parole, la foi n'a pas besoin de voir. La foi a besoin de croire. Et croire sans voir. Si nous, on marchait comme ça, tous, on serait des héros. On serait tous les héros ici. Si tous, on s'accaparait des promesses de Dieu, faire de ça nos promesses, on serait tous des champions. Aucun démon ne pouvait résister sur notre chemin. Pourquoi les démons font de nous maintenant leur proie ? C'est parce que nous sommes incrédules. Les paroles de Dieu s'accomplissent là où il y a la foi. Corneille était pour lui un homme de bien. Vrai ou faux ? Jamais Corneille n'a fait la prière pour dire « Dieu demande le Saint-Esprit ». Mais Dieu, la Bible dit que les hommes de Corneille sont arrivés juste au ciel. Et Dieu va dire à Corneille, appelle quelqu'un, on voit quelqu'un sur pied et qu'il vienne prier pour toi. Tu recevras le Saint-Esprit. Les disciples qui étaient avec Jésus n'ont même pas demandé ça. C'est Jésus lui-même qui leur dit « Allez attendre. Je vous enverrai le Consolateur. » Et ils sont aussi allés à… Alléluia ! La chose qui fait que nous soyons des dieux c'est la foi. Tout est possible à Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Tout est possible à celui qui… Ça veut dire celui qui croit c'est un dieu. Tout lui est possible. Branham dit « La foi c'est un homme avec des gros muscles. » Ne vous retrouvez jamais sous le chemin de l'homme qui est à la foi. Alléluia ! L'hôpital ne guérit pas. Dites Amen ! Il y a qu'un seul qui soit guérisseur. Il est Jéhovah Rapha. C'est le Seigneur. Je veux aussi vous dire une chose. Je veux vous dire une chose. Ce n'est pas que ton papa est président de la République que toi tu seras riche. J'en connais nombreux qui sont malheureux aujourd'hui. Tant que Dieu n'a pas dit tout ce que les hommes diront n'a pas de fait. Voyez ce que Dieu a dit. Alléluia ! Nous sommes dans un âge où nombreux doutent de ce qu'ils sont. Branham dit « La chose que j'ai vu dans l'église c'est la peur. » Christ est venu prendre notre place. Il a donné sa vie pour nous et il a dit « Tout mon pouvoir je vous l'ai donné. » Pourquoi êtes-vous encore malheureux ? Réveillez le vrai l'égliseur. Alléluia ! Est-ce que vous êtes avec moi ? Donc chassez la peur, chassez les craintes, enlevez les doutes de vous. Ça ne vous dit rien ? Dieu n'a pas détruit Jéricho. Les pasteurs sont morts. Les hommes qu'on voyait apparemment les modèles sont morts. Mais une prostitution est sauvée avec sa famille. Ça ne vous dit rien. Alléluia ! Zacharie n'a pas compris le mystère. Lorsque Dieu lui a montré le chandelier derrière, il a vu les sept chandeliers. Zacharie n'a pas compris. Il a demandé à l'ange. Mais ce que je vois là c'est quoi ? L'ange lui dit « Toi tu ne comprends pas. C'est la parole que l'éternel a dressé à Zorobabel. Que ce n'est pas par ta force. Que ce n'est pas par ta puissance. Mais ce n'est pas mon esprit. » Alléluia ! Ce qu'il y a à faire c'est de croire. C'est tout ce que Dieu veut de nous. Et l'homme finit par devenir ce qu'il croit. Maman, c'est une maman qui est à Zamba. Elle a dit qu'il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de prouver qu'il n'y a pas de prouver. Qu'est-ce qu'il lui prouve ? Il n'y a rien. C'est seulement un acte de foi. Il dit « Je vais mettre la pluie va tomber, mon champ là ça va donner et je vais récolter. » Alléluia ! Et maman par la foi. La racine n'a pas encore germée. Maman a déjà fait un programme. Ceux qui ont fait un programme sur Tekiango ils font un Somba Sengu. Il a déjà un programme. Ceux qui ont fait un Somba Sengu mais il n'y a qu'il n'y a qu'un collègue et qu'un bote. Alléluia ! La foi fait de nous des hommes extraordinaires. Vous connaissez l'histoire de Ruth ? Vous connaissez l'histoire de Ruth ? Ils avaient quitté Frata et ils sont partis chez les Moabites. L'homme s'appelait Elimelech. Il vous enseignait sur ça. Je vais vous enseigner sur ça. Cette partie-là je vais passer. J'ai quelque chose d'autre que je vais montrer juste avant de finir. Maintenant remarquez lorsque Noé a pris la poie a mis au feu à jeter pourquoi ça devait être chaud ? Jean Baptiste dit Je vous baptise d'eau mais après moi ça c'est dans Matthieu chapitre 3 le verset 11 Après moi il vient un homme je ne suis même pas digne de délier ses souliers et il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit est toujours accompagné de feu. Je ne crois pas de quelqu'un un fils de Dieu prédestiné il rencontre le message de son temps mais il est toujours tiède je ne le crois pas le message stimule ça te rend bouillant parce que ça te rappelle ton origine tu pouvais avoir passé beaucoup d'églises mais lorsque tu rencontres la parole de ton jour il y a une stimulation ça fait que tu agis sautrément et si on te demande de repartir dans ces églises tu n'y arriveras pas tu diras même quand on presse là-bas je n'arrive pas la profondeur rappelle là voilà pourquoi vous êtes des fils de Dieu Alléluia il y a des prédicateurs qui sèment l'incrédulité aux gens non ça c'est le travail de Satan Satan vient pour décourager mais la parole doit venir pour nous mettre dans notre position Alléluia si tu es de Dieu après avoir écouté ces choses tu ne peux plus glaner dans la basse Alléluia tu ne supporteras plus ça après avoir écouté ces enseignements tu vas là où on dit le feu le feu tu n'y arriveras pas on en venait on va vous donner la visa pour Paris quand tu veux écouter ça tu vas dire ça c'est emmène-moi dans les auteurs Alléluia quand il est fait pour voler dans les auteurs et dans la parole de Dieu être sous un prophète c'est être un aiglon et le prophète est le révélateur de la parole de Dieu pour l'âge voilà pourquoi aujourd'hui c'est l'assainement de Dieu en toi Alléluia cité le crévasé paragraphe 66 frère Branham me dit l'évidence du Saint-Esprit ce n'est pas parce que tu as l'amour il dit je croyais comme ça mais Jésus est venu me corriger il dit la preuve que tu as le Saint-Esprit tu vas recevoir la parole de ton amour au temps de Noé il y avait beaucoup d'églises malgré qu'il y ait beaucoup d'églises l'église que Dieu avait reconnue c'était l'église de Noé Alléluia lorsque la pluie est tombée partout les gens sont morts mais ceux qui ont cru à Noé les seuls à voir la vie c'était eux c'est qui c'est passé au temps de Noé qui arrive aujourd'hui l'audition s'il y a beaucoup d'églises mais le message de l'audition Dieu a dit écrit à l'ange pas aux anges écrit à les enfants de Dieu dans cet âge la preuve ils vont reconnaître l'ange de Dieu et après avoir reconnu l'ange de Dieu la vie va être en ordre par rapport à ce que l'ange a dit je n'ai pas peur de la personne qui commet des erreurs dans ce message mais j'ai peur de la personne qui ne reconnait pas le message Alléluia maintenant regardez je finis bientôt Noé qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce que Noé fait il prend la résine là comme j'ai mis les enfants ici Tango yo Poua wana eko zwa gofè So ki ma yyeyi Ma yeko touché gofè Ma yeko soukana Na poa Est-ce que Poua wana e salami na gofè Meni neko protéger gofè ça veut dire ça veut dire que so ki juge moi yyi eko tuse gofè 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 a y protéger Oh poa Poua pouke koma wana E anan zete mo sou se kwe yaki E anan zete mo sou se koufaki Le fait que nzete mo sou se koufi Pou na poa ezoa sante eza la préserve d'un jugement Vous savez comment on appelle ça L'expiation Amen Donc la poa Expiation est-ce qu'il y a N'est-ce qu'il y a N'est-ce qu'il y a justice à Congo Non Y a un mot Moussou sa sali Likambo Balobi n'a Ena justice Que Comme Bumi Moto Tu as 5 ans de travaux forcés Ou 3 ans de travaux forcés Ça veut dire le coin N'ou Bago con su ta d'akinteli Koutoumbo la ma banga n'a bafé Bako jwa bata na maison d'arib ou condamnés dans travaux forcés Bago koutoumbo Moussala Tango bat tumbo la bafé Rwana N'zout n'a bango kouzuka Mais pourquoi Bago subi Bongo Bago pijen ni peine par rapport au Kambou Bago Bago Bassa Vous comprenez l'expiation Dans le langage à droit on appelle ça par les travaux forcés mais dans le langage spirituel les travaux forcés on appelle ça l'expiation et nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu Jésus Christ pendant qu'il portait la croix il a marché il est même tombé avec ça or quand nous regardons la vie de Jésus il n'a pas péché Alléluia pourquoi a-t-il supporté cette torture on prend ses mains avec le mâton d'âme pourquoi a-t-il supporté cette souffrance la Bible dit c'est à cause de nous Esaïe 53 il s'est chargé de nos iniquités Alléluia à cause de ses maîtrisures nous avons été dans la souffrance de Jésus la mort de Jésus c'était pour nous expier nous protéger contre le jugement de Dieu nous protéger contre tous les démons qui peuvent se lever contre nous et à l'heure où nous sommes en train de parler le Saint Esprit est tout autour des enfants de Dieu pour faire quoi les arracher du mal de la même manière qu'au temps de Noé la poignée faisait l'expiation pour ne pas que le jugement de Dieu touche le goffère aujourd'hui le Saint Esprit de Dieu fait que le jugement ne puisse pas tomber sur toi voilà pourquoi veut que la bombe ne détruise la terre il faut que tu quittes d'abord la terre est-ce que le chemin me suit bon je vais finir pour vous dire ceci vous allez lire dans la prédication lâche un type de Christ par grave 105 frère Branham dit oh une autre chose que ce mot signifiait quand il est dit onduit-la goudronne-la imprigne-la de résine cela signifie expier dans l'hévétique le même terme qui était utilisé pour poids dans la genèse dans l'hévétique est utilisé dans le sens de expier faire une expiation et bien maintenant expier ça se ténit entre et la poids qui était dans le bois de Gauffet dans l'âge servait à préserver ou à faire l'expiation pour le croyant afin de le préserver de la colère comprenez-vous cela par exemple si c'est vrai Branham dit Noé ne pouvait pas entrer dans la colère les eaux du jugement je vois cela maintenant comprenez-vous Branham dit écoutez il ne pouvait pas entrer dans le jugement parce qu'il n'y avait il y avait une expiation entre lui et le jugement et le jugement c'était l'eau du monde par exemple cette frère Branham dit l'âge type de Christ et le croyant en Christ est en sécurité en sûreté le Branham dit Amen pas sur base de ses propres mérites mais par son obéissance l'obéissance d'entrer dans l'âge Alléluia je vais vous montrer une chose l'ange de la mort est en train de frapper de frapper l'Egypte vrai ou faux Dieu dans ses principes il fait que l'impie ne puisse pas mourir avec le juste et le juste c'était les enfants d'Israël Dieu pour épargner les enfants d'Israël de la mort Dieu leur a donné un signe le signe c'était lequel prendre le sang et mettre sur les lenteaux de la porte partout où il y avait les enfants d'Israël le secret c'était de mettre seulement le sang sur la porte et vous restez dans la maison Dieu n'avait pas besoin de savoir qui est dans la maison Dieu n'avait pas besoin de savoir celui qui est dans la maison en fait quoi Dieu avait seulement besoin de voir le signe et lui il a dit là où je verrai le signe et ce qui a été c'est ce qui sera aujourd'hui Dieu a besoin de voir le signe au temps de Noël le signe c'était quoi l'âge si tu rentres dans l'âge le jugement ne t'atteindra pas parce que l'âge était la miséricorde de Dieu au temps de Noël et frère Branham me dit ce message est la miséricorde pour vous rentrez seulement dans le message rentrez seulement dans le message le jugement ne vous atteindra lorsque frère Branham cause avec la soeur Brice la soeur Brice est malade à l'hôpital frère Branham ne va pas lui rendre visite la soeur Brice lui dit frère prophète je vais mourir frère Branham lui dit non tu me crois comme séviteur de Dieu la soeur dit oui je te crois toujours frère Branham me dit soeur tu ne vas pas mourir la soeur Brice s'est dit au frère Branham frère Branham moi je n'ai pas le Saint-Esprit si je meurs je vais être perdu le frère Branham me regarde la soeur il dit qui te dit que tu n'as pas le Saint-Esprit la soeur Brice s'est dit au frère Branham mais je n'ai pas une expérience qui me prouve que j'ai le Saint-Esprit je n'ai jamais senti quelque chose Branham me dit à la soeur Brice le Saint-Esprit ce n'est pas un esprit qu'on sent c'est un esprit qu'on croit tu me crois comme prophète de Dieu tu as le Saint-Esprit la soeur dit à Branham j'ai besoin d'une preuve Branham me dit oh mais lorsque tu ne crois la parole dit des amens dis-moi c'est quel esprit en toi qui te pousse à dire amens à la parole maman Franck c'est clair Satan est incrédule ça veut dire il ne croit pas là un frère pose la question frère Branham il lève la main frère Branham vous avez une question oui pose je veux avoir le Saint-Esprit frère Branham le regard il dit oh mais la chose qui t'a fait lever la main c'est ça le Saint-Esprit Alléluia s'il y a quelque chose que Dieu donne à quelqu'un facilement c'est le Saint-Esprit maintenant la chose la plus difficile pour nous maintenant c'est de croire et c'est là où aussi Satan joue avec nous frère Branham me dit ce que nous devons faire c'est de rentrer seulement dans l'âge Dieu avait fait une avait donné une récompense à son prophète frère Branham c'est pas sur la terre mais au ciel Dieu lui dit pour tout ce que tu fais retiens une chose tout ce qui t'ont aimé et tout ce que toi Branham tu as aimé je te les donne est-ce que vous êtes avec moi croyez seulement la parole c'est ça notre âge et frère Branham me dit il dit le croyant qui sont en sécurité Amen pas sur base de ses mérites mais par son obéissance l'obéissance d'entrer dans l'âge et l'âge aujourd'hui c'est le message de il dit la seule chose que Noé devait faire était d'entrer dans l'âge il n'a même pas eu à fermer la porte c'est Dieu lui-même qui l'a fermé entrez-y c'est tout ce que fait le croyant il rentre en Christ par la foi Dieu prend soin du reste les démons qui étaient avec les enfants d'Israël en Égypte est-ce qu'ils ont quitté les enfants d'Israël le même jour est-ce qu'un enfant quand il est nu aujourd'hui c'est aujourd'hui aussi qu'il va marcher examine seulement ta vie tu vas comprendre que tu n'es pas celui que tu étais tu vas aussi comprendre que tu n'es pas ce que tu veux être mais ce qui est vrai c'est que tu es déjà quelque part tu as déjà quitté l'Égypte Alléluia il y a des gens ici vous leur donnez même un million à les boire ils ne vont pas accepter parce qu'on est il y a quelque chose qui ne supporte plus la boisson il y a même des gens ici le pasteur n'est pas à ses côtés le diacre n'est pas à ses côtés il est dans la rue dès qu'il a trompé là-bas on lui-même le mal commence mais pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai fait ça il est même obligé d'aller demander pardon pourtant le pasteur n'est pas avec toi le diacre n'est pas avec toi quelle est la chose qui est en train de te corriger pour revenir dans l'âge ma femme connait elle voit beaucoup de choses elle même me dit elle m'a dit même une fois les évangélistes je ne les crois plus elle est là elle sait si Dieu vous ouvrait les cœurs si Dieu vous présentait mon cœur et il vous montrait certaines choses vous allez vous dire que finalement tout croit vous comprenez quelqu'un peut venir ici il prend du bain je suis là j'écoute quand je sors je dis oui ce n'était pas la personne c'est l'ancien qui fait comme ça maintenant il faut que les gens soient positionnés et vana me dit c'est l'enseignement qui positionne sinon tu vas chercher la chose que tu as déjà et quand tu fais comme ça Dieu est malheureux mais j'étais déjà donné ça tu cherches encore quoi il faut maintenant qu'on t'enseigne parce que la chose qui tue l'église Dieu a dit que ce ne sont pas les armes ce ne sont pas les bombes atomiques Dieu dit mais mon peuple périt par manque de connaissance Alléluia maintenant regardez je finis en disant ceci Dieu va dire à Noé tu vas mettre la poids en dedans et en c'est la dernière partie je finis là je voulais vous préciser ça avant qu'on passe dans l'autre étape c'est surtout là où je voulais arriver Dieu va dire à Noé que lorsque tu vas mettre la poids Dieu précise vous savez que chaque parole qui sort de la bouche de Dieu il y a un effet toujours Dieu ne parle pas en vain Dieu dit à Noé tu dois injure la poids quand tu vas jeter ça sur le goffet ne jette pas en dehors mais jette d'abord au dedans et en maintenant écoutez vous êtes avec moi Dieu dit à Noé en dedans et en dehors pas en dehors et en dedans est-ce que vous êtes avec moi mais Dieu dit à Noé tu vas induire la poids sur le goffet en dehors et en dehors ça dit ça veut dire en dehors en dehors en dehors pourquoi Dieu demande que ça commence en dehors dans le monde dans le monde moi j'entends beaucoup de gens dire ça me fait rire quand j'entends ça nombreux dans la rue dans nos quartiers j'entends ça souvent il est malade dans l'hôpital prêt à mourir il est malade dans l'hôpital dans le monde il est malade ma mère est morte comme ça elle a fait une crise de diabète elle était à Gombama je l'ai fait venir par des prières Dieu l'avait guéri je lui ai dit reste ici je veux que tu restes dans ma maison tu es en protection ici non non il faut que je voyage elle a fait quelque chose d'une année autour chez moi correct deux ans dans ma maison correct elle va marcher elle prépare et tout non il faut que je répare je lui ai dit reste ici maman il faut que je répare j'ai beau parler elle ne m'a pas écouté non ceux qui sont contre moi en cause de ce que je fais je ne dois personne moi je suis entre les mains de Dieu je ne vais pas mourir moi j'ai dit maman reste dans ma maison le seul lieu les démons ne t'atteindront pas ce qu'on tue ici elle dit comme elle est protestante elle est partie malade 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 dans ma maison je parlais de ton auto-sécurité d'ici elle ne croyait pas et j'entends ça chez beaucoup de gens mais je ne veux pas que vous le chemin de Manuel vous tombiez dans cette erreur vous n'entendez pas ça nombreux mais c'est les mêmes parfois une semaine tu passes la banderole la photo est là à Koufi et tout le monde sur la terre croit que nous sommes protégés ça c'est une erreur grave nombreux pensent à cela ou croient comme ça parce que ils font partie des églises parce que il est membre d'une église être membre d'une église n'est pas un signe ou une preuve que tu es entre les mains de Dieu jamais je vais vous montrer la chose qui se trouve entre les mains de Dieu alléluia l'âge de Noé était un dieu en dedans et en haut prenez l'Apocalypse chapitre 5 la Bible dit puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de cette toi qui te dis que tu es entre les mains de Dieu la Bible nous dit qu'il se trouve dans les mains de Dieu la Bible n'a pas dit que j'ai vu Vicente dans les mains de Dieu j'ai vu Brice dans les mains de Dieu j'ai vu le frère Patrick dans les mains de Dieu mais la Bible nous dit dans la main droite de Dieu il atténue un livre et le livre qui est dans la main de Dieu est écrit comment en dedans et en le livre qui est écrit en dedans et en dehors scellé de cette c'est ça qui se trouve dans les mains de en or le goffard devait aussi être scellé ou un dieu de bois ou de d'or je ne sais pas si les aigles montent déjà le goffard autour de Noé devait être scellé au dedans et en or c'est qui s'est passé au temps de Noé hallelujah jésus a dit dans Matthieu 24 37 que cela va arriver pareillement à l'avenir des fils des fils de l'avènement des fils de l'homme n'est pas la seconde venue à la seconde venue Dieu ne viendra pas comme fils de l'homme il viendra comme fils de David parce qu'il vient pour régner être le roi dans le millenium l'avènement du fils de l'homme c'est la révélation de la parole de Dieu or la parole de Dieu était cachée dans les sept sceaux les sceaux cachaient tout ce qui se trouvait dans la Bible dis ta main les sceaux cachaient tout ce qui se trouvait dans la les sept sceaux qui sont dans l'Apocalypse chapitre 6 ces sept sceaux cachaient Dieu sauvait Dieu parce que la parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu le gophère était Dieu au-dedans et au-dehaut on sait ce qui se passe au temps de Noé doit se répéter aujourd'hui là où le fils de l'homme se révèle on la révélation du fils de l'homme veut dire quoi ouverture des sept deux les sept sceaux s'est trouvés entre les mains de pourquoi Dieu ouvre les sceaux à l'ouverture de cette sceaux la Bible quitte le livre la Bible quitte les papiers quand les sceaux sont ouverts la Bible devient une personne Alléluia pendant que je suis en train de parler vous êtes en train d'avaler la Bible est-ce que vous êtes avec moi les sceaux à l'ouverture les sceaux quitte le livre le papier ça devient maintenant une personne voilà pourquoi nous disons amène à la parole et quand nous disons amène à la parole c'est les sceaux qui font chair en nous oh les sceaux le livre des sceaux était scellé en dedans et en dehors lorsque tu es en train de dire amène à ce message frère Brunner me dit nous mangeons cette parole par des amènes en disant amène cette parole est en train de s'asseoir au dedans de nous et au dedans là c'est où dans notre âme dans notre âme nous sommes déjà blindés et l'esprit de Dieu la parole que nous recevons dans notre âme se matérialise maintenant au dehors c'est ça qui fait que les sceaux qui aiment les pantalons n'aiment plus les pantalons oh le livre là il se trouve dans la métoite de Dieu toi qui as reçu cette parole Dieu te tient par sa main alléluia toi qui as reçu cette parole Dieu t'a tenu déjà par sa main le livre qui est entre les mains de Dieu c'est une personne parce que le livre ce n'est pas un document que Dieu a écrit tu es le livre de Dieu ta vie c'est un livre de Dieu voilà pourquoi le livre que Daniel a vu où l'on sait des jours avait ouvert avec beaucoup de trônes les livres là c'était lesquels le frère Brice fait partie toi aussi tu fais partie et aujourd'hui nous sommes tenus par la main de Dieu c'est croire ce message que Dieu te tient c'est là où frère Abraham me dit dans la prédication l'ange de l'alliance il a prêché ça en 1954 au paragraphe 50 il dit cette colonne de feu que vous voyez vous connaissez cette colonne de feu vous connaissez le nom de la colonne de feu Paul sur le chemin de Damas il a rencontré ça non Paul a demandé à la colonne de feu qui es-tu Seigneur la colonne de feu a dit je sais qui dans cette colonne de feu c'est Jésus dans Jean 10 Jésus dit mes brebis entendent ma voix et ils me suivent est-ce que tu as entendu la voix de Jésus aujourd'hui toujours dans Jean 10 Jésus dit je le tiens par ma main oh c'est que Jésus a tenu personne ne perd la vie le goffin était scellé au-dedans et au-dehors ce goffin c'est toi et le son qui t'a scellé c'est le Saint-Esprit qui suit le message de l'heure et Branham dit la colonne de feu n'ira pas avec moi elle reste dans l'église partout le message est prêché fidèlement la colonne de feu est sur toi partout où tu es elle est là voilà pourquoi Satan n'arrive pas à t'arrasser de la terre il y a une force qui ne vient même pas du pasteur une force qui vient de l'éternité avant que ma femme n'accouche un combat terrible comme en beau père et mort ma femme enceinte à pente noire elle au milieu des sorciers le pasteur vital m'a prêché de temps à autre je dis au pasteur vital c'est là où on verra si la colonne de feu est dans le camp ou pas voilà pourquoi le bébé que vous voyez là son nom c'est Huine Huine avait dit victorieux et c'était la victoire de la colonne de feu quand je viens prier ici je vois les armes qu'on envoie mais par ma parole j'arrête ça et là où tu es c'est la même colonne de feu avec toi parce que cette église existe par la commission que Dieu a donnée avant-hier une soeur m'a appelée est-ce qu'elle peut lever sa main elle est derrière la soeur elle est derrière là-bas elle m'a appelée pasteur Dieu te bénisse je dis Amen ma fille il dit pasteur je soufflais de la constipation ça fait longtemps je n'arrivais plus à chier le ventre me fait mal il dit mais la nuit quand je dormais quelqu'un est venu vers moi je n'ai pas retenu son visage et la personne là m'a dit mais tu es en train de souffrir de la constipation mais tu as le numéro de Jésus dans ton téléphone la soeur a dit oh dans mon téléphone le numéro de Jésus la personne a dit oui la soeur a dit non je n'en ai pas la personne a lui dit oh tu as le numéro de Jésus la soeur a dit bon mon téléphone est là je vais chercher pendant que la soeur cherche pendant que la soeur cherche arrivé là où il y avait mon nom dans son téléphone l'homme a lui dit mais le numéro de Jésus est là Hallelujah et la personne a lui dit appelle c'est lui Jésus dès que tu l'appelles il va prier tu vas la soeur dans le sang je prends sur le téléphone m'appelle je dis au nom de Jésus que ce démon de la constipation te quitte la soeur dans le rêve dit Amen quand elle dit Amen dans le rêve elle se réveille dès qu'elle se réveille comme ça le ventre commence elle va dans la toilette waouh Hallelujah aujourd'hui Jésus a changé de masque le corps de la Galilée ne l'en est plus il est maintenant dans la loi du mariage l'homme quittera son père c'est pas la femme qui va quitter voilà pourquoi toi pour porter la forme de Jésus c'est pas au ciel parce que Jésus a dit c'est l'homme qui doit quitter son père et sa mère et s'attacher à ça les deux deviendront une seule chair aujourd'hui si on veut voir Jésus c'est pas à toi c'est dit dans la vie de Brazat quelqu'un qui veut rencontrer Jésus dis lui c'est le moment moi je suis Jésus à l'instant que tu crois ça Jésus saura tes copines c'est vrai avec ses yeux si tu ne vas pas le voir ne fais pas comme Thomas tu crois parce que tu as vu mais Thomas n'était pas heureux Jésus dit Thomas toi tu crois parce que tu as vu mais heureux en d'autres termes la bénédiction c'est pour ceux qui ont cru sans avoir vous croyez maintenant lesquels vous êtes ce soir Alléluia Dieu vous a scellé vous êtes dans sa main aucune force impure ne peut vous atteindre par la grâce de Dieu j'ai atteint un niveau quand je prononce sa parole la chose arrive je n'ai pas envie de dire que Dieu vous bénisse on va se lever Alléluia Alléluia lui fait tout ce que vous voulez mais il est blindé en d'autres termes il est scellé toutes les fissures sont scellées c'est ce que l'on faisait avec la poie dans la divinité de Jésus Christ ils disent et Pagave 90 et cette même puissance ce même Christ Alléluia il dit laissez les fondamentalistes laissez ces gens qui réunissent la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse mais la puissance qui a la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint Esprit Branham dit c'est vrai hommes et femmes c'est le moment pour vous de découvrir qui vous êtes le diable essaie de vous barrer la route vous disons que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée Branham dit vous ne l'êtes pas vous êtes fils et fille de Dieu la divinité n'est pas au ciel elle est en vous la divinité n'est pas au ciel elle est en nous plus question de se sous-estimer Alléluia je me sens tellement bien il dit mais c'est le créateur vivant en vous et vous donnons toutes les puissances et vous êtes en possession de tout ce que tu es avec vous êtes en possession de tout ce que tu es avec quand tu sois d'ici tu arrives à la maison l'enfant le mari la femme le petit frère est malade tu dois expérimenter ce qu'on apprécie ici lève-toi et me dis maintenant en tant que fils ou fille de Dieu je te donne la guérison en nom de Jésus le démon va le guider Ako mama Ako mama Sous-titrage Société Radio-Canada Parle à Dieu maintenant. Je lui remercie de la grâce qu'il t'a accordé les péléries en destination de la Nouvelle-Jérusalem. Parle à Dieu. Merci de ce que tu m'as fait entrer dans cette glorieuse arche où je suis en communion avec toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501